Nous sommes à Namur dans le cadre du cours d'institutions politiques locales où nous sommes amenés à étudier l'aménagement des berges et des quais en bord de cendres et de meuse. Les enjeux liés à l'aménagement des berges ici à Namur sont nombreux puisque à côté de l'aménagement en tant que tel, il va y avoir la création d'un parking, des fouilles archéologiques, la mise en place d'une passerelle, également la construction d'un port numérique qui visera à mettre en avant ce qu'on appelle les smart cities. Et donc tous ces projets sont autant de contraintes pour les décideurs politiques qui doivent intégrer en fait tous les besoins, toutes les contraintes liées à ces différents projets. D'autre part, je voulais amener les étudiants à gérer concrètement un dossier pratique. Pourquoi ? Parce que dans leur pratique professionnelle future, ils vont être amenés à devoir rendre des notes politiques et je voulais qu'ils soient directement sur le terrain et non plus uniquement dans le cadre d'un cours à l'université. Et l'objectif principal consiste en fait à remettre une note politique au bourgmestre de Namur qui est également vice-président de la région Wallonne. Traiter spécifiquement d'un tel dossier, d'un dossier local, est vraiment enrichissant. C'est quelque chose que je saurais valoriser évidemment soit sur un CV mais plus particulièrement lors d'un entretien d'embauche. Dire, j'ai travaillé sur l'aménagement des berges à Namur, j'ai pu faire valoir mes idées auprès du bourgmestre et des échefards. Je pense qu'il y a une vraie plus-value. D'abord parce que c'est formateur pour les étudiants eux-mêmes. Ensuite, c'est souvent une source d'informations et de regards croisés très précieux pour les dirigeants. Et il faut reconnaître que parfois on a le nez dans le guidon. On est habitué soit comme responsable politique local, soit même comme citoyen façonné par le paysage et ses habitudes à ne plus nécessairement avoir la distance nécessaire pour envisager et sublimer les lieux, leur permettre une autre affectation et oser aussi vaincre certains conservatismes. Dans le cadre de ce cours, on a fait une comparaison entre deux projets d'aménagement. Celui qui nous concerne ici, c'est le dossier de Namur, d'aménagement des berges à Namur. Et on a mené une comparaison avec une autre ville européenne, Paris, parce que je voulais amener les étudiants à sortir de la région Wallonne pour aller s'inspirer d'autres idées. Le voyage de Paris était très intéressant. On a pu rencontrer les adjoints au maire. On a aussi rencontré l'opposition, on a rencontré des personnes de la société civile qui s'impliquaient aussi dans le projet. Le rapport entre les élèves et le professeur n'est pas du tout le même que lorsqu'on est sur les bancs à l'université, puisqu'on peut être plus complice. Et notamment, on a pu parfois le soir se rencontrer avec notre professeur et parler de notre expérience sur le terrain à Paris, mais également de nos ambitions professionnelles. Je pense que l'université est ancrée dans la société. Et l'objectif, c'est aussi de comprendre que les personnes, à la fois les professeurs, les étudiants et les chercheurs qui travaillent à l'université, travaillent pour le bien commun. Et donc c'est une volonté aussi d'inscrire l'université dans son rôle dans la cité. Merci. 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 Merci.